Europe midi week-end, Thierry Dajiral. Une heure moins le quart, la suite de votre édition de la mi-journée sur Europe 1. Avec cette nouvelle séquence politique qui s'ouvre pour Emmanuel Macron. Il sera demain à Strasbourg pour un discours sur l'Europe, puis demain soir à Berlin pour rencontrer le chancelier allemand. Après son investiture hier, c'était ce matin la séquence commémoration du 8 mai 45, cérémonie que vous avez suivie sur les Champs-Elysées pour nous au CNTR. Oui, il y a une cérémonie qui s'est terminée il y a quelques minutes par le salut des troupes, place de l'étoile, puis par quelques mots et des poignées de mains échangées avec le public des tribunes. Le président de la République accueilli par le Premier ministre Jean Castex, notamment, et par la ministre des Armées Florence Parly. Le visage grave, le président s'avance sous l'arc de triomphe, devant un parterre d'invités, des vétérans, mais aussi des anciens chefs de l'État Nicolas Sarkozy, François Hollande, et aussi l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Une cérémonie tout en usage, tout en tradition. Emmanuel Macron dépose une immense gerbe de fleurs aux couleurs du drapeau français devant la tombe du soldat inconnu, avant de raviver la flamme juste devant cette tombe. Puis la sonnerie aux morts retentit, jouée par des clérons et des tambours, et les graves des chœurs de l'armée française entonnent la marseillaise. Une cérémonie de commémoration qui a une résonance particulière aujourd'hui, dans un contexte de conflit en Ukraine, rappelle la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Très belle cérémonie, c'est de nous rappeler aussi que l'Europe s'est construite après la guerre sur l'unité, et que nous pensions que cette guerre avait disparu de l'Europe après ce que la Deuxième Guerre mondiale avait symbolisé. Nous voyons la guerre reprendre, c'est donc un moment qui prend une signification tout à fait considérable en ces circonstances. Voilà, une cérémonie symbolique qui permet à Emmanuel Macron d'asseoir son image de chef d'État bien sûr, mais aussi celle d'un chef des armées. Merci Océane, Océane Théard sur les Champs-Elysées à Paris pour Europe.